Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. Je suis Stéphanie Legrand, en charge de toutes les problématiques mobile, enfin plutôt multi-device maintenant, puisqu'on parle beaucoup plus de multi-device que de mobile. Et donc je vais vous parler brièvement de la manière dont on a choisi de traiter ce sujet chez Internet depuis plusieurs mois, et surtout ce qui vous attend dans les mois à venir. Pour commencer, juste un rapide rappel du contexte que vous connaissez tous évidemment, qui est ce qu'on appelle le phénomène ou cross-device ou multi-device, selon qu'on va plus ou moins loin dans la démarche, qui est de dire qu'aujourd'hui, évidemment, votre contenu, votre marque s'adresse à vos utilisateurs d'une manière diverse et variée par l'intermédiaire d'une multitude d'écrans. Évidemment, on a commencé par le PC, historiquement, Web Analytics était là pour mesurer l'audience sur le PC, puis est venu ensuite le smartphone, la tablette, on va maintenant vers des nouveaux écrans type smart télé, console, et les objets connectés qui arrivent à vive allure. Donc par rapport à ce phénomène de multi-écran, on a deux sous-phénomènes, on va dire, qui sont le phénomène séquentiel, alors qu'on constate plus particulièrement, par exemple, pour des médias ou pour les sites e-commerce, ça va être, je commence à consulter mon contenu, alors ça va être, je vais repérer un produit qui est proposé à un prix intéressant dans le métro, je vais le réserver et je vais le valider, le payer en arrivant au bureau sur mon PC, ou ça va être, je passe mon temps, évidemment, dans les transports, je consulte mes articles préférés sur mon quotidien préféré, et tout au long de la journée, je vais interagir avec celui-ci via des nouveaux supports. Et donc là, vous voyez qu'il y a différents pourcentages de consultations selon les écrans. Le deuxième phénomène qui a été beaucoup relayé par tout ce qui est médias classiques, télé, c'est ce qu'on appelle le second screen. Donc c'est cette possibilité de consulter à la fois, notamment beaucoup la télévision, donc d'être spectateur, et d'interagir via un autre média, que ce soit un smartphone ou une tablette, de plus en plus les tablettes se font le relais en fait de grand chaud télévisé, et donc du coup, de la même manière, on constate des simultanéités sur ces usages. Donc évidemment, par rapport à cette multiplicité d'écrans, on continue à voir l'émergence des applications, ça fait déjà longtemps qu'on vous parle de cette croissance permanente des applications. C'est vrai qu'il y a à peu près deux ans, les applications étaient arrivées en fanfare, il y avait une énorme croissance, puis il y a eu un léger repli avec l'arrivée de l'HTML5, on s'est demandé si finalement ça valait vraiment la peine tous ces investissements, puisqu'il y avait la multiplicité des OS qui faisait que chaque marque était obligée de beaucoup investir, de maintenir à différents opérateurs, et c'était pas forcément toujours évident, et surtout de proposer le bon contenu à la bonne audience. Force est de constater que les applications sont toujours là, et c'est vrai qu'elles ont été évidemment relayées par l'apparition de la tablette, puisqu'aujourd'hui, quand on parle de multi-supports, de multi-devices, on peut à la fois parler du support physique, mais on peut aussi parler à la fois du fait d'aller naviguer sur un site classique, qu'il soit sur un mobile ou pas sur un mobile, mais de consulter via une application. Aujourd'hui, en fait, la dichotomie, elle se fait plus entre ces deux univers que vraiment entre mobile et sédentaire, puisque les usages peuvent être très interconnectés. Donc là, évidemment, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je me suis appuyée sur des chiffres maison, puisque là, on a un service étude qui fait ça très bien, et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes sur un panel assez représentatif. On voit bien que les applications boostent le trafic, qu'elles continuent à vraiment drainer. Alors, on ne peut pas non plus ignorer d'autres phénomènes. J'imagine que certains d'entre vous ont commencé à se pencher sur le cas du responsive design, puisque c'est une manière aussi d'adresser ces cibles d'une manière plus simple, avec moins de coûts de maintenance. Donc là aussi, il y a des fortes progressions, mais bon, les applications, via les smartphones et surtout les tablettes, puisque la croissance est surtout portée par les tablettes, et encore là, et a priori, pour un bon moment. Donc par rapport à ça, c'est vrai que, c'est ce que disait Mathieu tout à l'heure, on a besoin d'avoir deux types de vues qui sont vraiment complémentaires. Et nous, on veut vraiment vous amener les outils pour répondre à ces problématiques-là. C'est une vue à la fois agrégée, parce que c'est important pour vous de savoir, sur l'ensemble de vos supports, que ce soit des sites classiques ou des applications, quel est le nombre de visiteurs ou d'utilisateurs que vous touchez, mais aussi de savoir le segmenter, puisqu'en fait, il va falloir adresser des contenus, une certaine ergonomie à ces cibles différentes. Et c'est là où c'est intéressant d'aller creuser avec les analyses spécifiques. Et nous, on essaie justement de vous apporter ça. Donc évidemment, pourquoi ? Parce que nous, notre but, c'est de vous donner les outils pour que l'expérience utilisateur soit toujours et encore améliorée. Alors, deux axes qui sont très importants. L'ergonomie, parce qu'évidemment, plus on va utiliser des supports divers et variés, plus on va être, comment dire, difficile et on va vouloir retrouver un univers cohérent et avoir une ergonomie qui va se suivre et être fluide. Donc ça va être via l'analyse de la taille des écrans, regarder quels sont les constructeurs chez lesquels vous rencontrez le plus grand succès. Et évidemment, le graal, c'est de proposer des contenus adaptés. Alors, ça va passer par le fait de proposer des contenus plus ou moins riches selon le contexte. Évidemment, quand on utilise un smartphone, on a des problématiques type réseau, instabilité qui font que les contenus rich media ne seront pas forcément aussi facilement consultables qu'à la maison. Ça va être d'autres types de problématiques. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas continuer à délivrer le même contenu pour tous les écrans parce que là, on ne va pas satisfaire son utilisateur final et la frustration et la déception vont finir par le lasser. Et il faut vraiment considérer que c'est fini le temps où il va juste se connecter sur son PC et il faut lui proposer le bon contenu au bon moment. Et ce que je vous disais, je reviens un peu là-dessus, c'est maintenir cette cohérence cross-device parce qu'évidemment, il va devoir se retrouver dans un univers familier et à la fois avec les bons contenus et avoir l'impression qu'il est suivi par sa marque dans tous ces contextes de consultation. Donc ça, c'était un petit peu le rappel du contexte, on va dire. Comment nous, on s'est positionnés par rapport à tout ça ? Il y a des nouveautés que vous connaissez déjà. Mathieu en a cité quelques-unes. C'est vrai qu'il y en a une qu'on nous demandait à corps et à cri depuis longtemps qui datait du fait qu'il y avait des silos persistants depuis des années dans les temps anciens où il y avait cette fameuse dichotomie fixe et mobile et qui aujourd'hui, en fait, ne signifie plus rien et qui était cette possibilité d'avoir une vue consolidée entre les sites web, les applications et les sites mobiles, optimisés ou sites responsifs, on va dire. Donc aujourd'hui, finalement, ce banal, entre guillemets, graphique, on ne pouvait pas l'avoir en natif sur l'application, sur l'outil, pardon. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir comparer avec tous vos sites et applications sur le même graphique comment se comporte votre trafic. Bon, là, c'est un graphique sur les visites. Là, vous avez un premier renseignement très facile à voir et qui saute aux yeux et qu'on ne pouvait pas avoir sans un petit peu manipuler la donnée, c'est l'émergence de l'application iPhone, par exemple. Donc là, aujourd'hui, vous allez pouvoir, grâce à notre interface unifiée, créer directement ces groupes. Donc quand je parle d'interface unifiée, elle est disponible depuis à peu près deux semaines. Je ne sais pas si tout le monde est au courant dans cette salle que, effectivement, cette fameuse édition mobile qui avait plus lieu d'être a été supprimée au profit d'une offre analyzer plus globale. et donc vous allez retrouver dans votre interface tous vos sites listés. Il y a toujours des groupes mobiles et web pour vous permettre quand même de vous y retrouver. Et donc ce premier bénéfice, ça va être de consolider, effectivement, toutes les données qui sont pertinentes parce qu'après, elles se chargent à vous de faire le tri entre ce qui est pertinent ou pas pertinent parce que des données applications, parfois, ne sont pas forcément très intéressantes à sommer avec celles de la classique navigation. La deuxième, ça va être une analyse sur la distribution du trafic par rapport aux tailles d'écran. On vous proposait déjà auparavant des résolutions d'écran. Là, pareil, il y avait cette séparation entre le web et le mobile. On a voulu unifier tout ça et vous proposer une analyse qui est plus fine et qui vous permet de segmenter encore un peu plus. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir cet agrégat largeur-hauteur, là, maintenant, vous avez la possibilité de segmenter sur l'un ou sur l'autre. Donc là, typiquement, ça va vous servir à quoi ? Ça va vous servir à regarder sur quel type de taille d'écran vos utilisateurs vont interagir avec votre marque et de concentrer, du coup, parce que malheureusement, on ne peut pas aller travailler dans tous les axes, on ne peut pas améliorer son contenu dans tous les axes. Et si vous vous rendez compte que, finalement, là, on voit sur la gauche, sur le smartphone, vous avez une grosse majorité de clients qui interagissent sur des petits écrans ou sur des gros écrans, ben, finalement, le choix de votre contenu va se faire en adéquation avec ces chiffres. C'est toujours pareil, c'est vraiment dépasser les préjugés et regarder vraiment ce qui se passe entre votre marque et vos utilisateurs. Alors après, évidemment, il faut du temps, il faut prendre le temps de creuser, il faut prendre le temps d'analyser tout ça. C'est pas évident, mais il y a un réel enjeu sur cette démarche multi-device et c'est vrai que pour fidéliser, maintenant, on ne peut pas faire cette économie, il faut vraiment aller dans le détail et savoir comment est-ce qu'on doit répondre au client et lui donner satisfaction. Et la dernière, qui était aussi, qui faisait partie de ce passé, en fait, qui séparait le mobile et le web, c'était de vous donner maintenant la possibilité de regarder, donc, quels sont les terminaux, donc, mobiles dans le sens smartphone, sont utilisés sur vos sites web aussi. Alors, évidemment qu'ils sont optimisés, j'espère pour vous, peut-être responsive ou peut-être un contenu spécifique, mais en tous les cas, de la même manière, savoir quelles sont les marques que vous adressez le plus, parce que jusqu'à présent, c'était une analyse qui était typée mobile, et donc maintenant, on a ouvert tout ça à cet univers multi-device. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore ça sur les tablettes, mais ça va venir. Voilà pour les nouveautés qui sont liées à la fusion, il y a d'autres petits détails, il y a un atelier cet après-midi, on pourra, si vous voulez, revenir sur le côté un peu plus pratique de comment ça fonctionne, on peut aussi paramétrer des durées d'inactivité, mais ça, on va dire que c'est un peu plus opérationnel, et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Deuxième axe, évidemment, je vous le disais en préambule, c'est tout ce qui concerne les applications. Donc, évidemment, on a toujours été très, comment dire, sensibles par rapport à cette mesure, on est très, très largement leader de la mesure des applications de l'OJD. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Alors, c'est un environnement qui a évolué très, très vite avec un écosystème aujourd'hui qui est extrêmement éclaté. Beaucoup, beaucoup de petites sociétés se sont positionnées sur la mesure du mobile marketing, la mesure des téléchargements dans les stores, la mesure de la performance. Donc, c'est vrai que tout ça a du mal à cohabiter. Et souvent, on revient vers nous en nous disant, bon, c'est un peu difficile aujourd'hui d'avoir à gérer toutes ces mesures différentes et on aimerait bien intégrer tout ça au sein d'un même outil. Donc, nous, on va vers ça en sachant que, bon, c'est étape par étape. On a décidé déjà dans un premier temps de vous proposer le minimum syndical, on va dire, c'est-à-dire des SDK. Donc, SDK, petit rappel, Sub Development Kit, c'est juste une aide au marquage. Donc, il faut savoir que ce n'est pas une obligation de passer par cette méthode O. Après, ça vous aide à obtenir, en fait, toutes les fonctionnalités d'une manière native. Mais, parfois, ça nous arrive très rarement de ne pas avoir le bon SDK pour le bon OS. Ça ne vous bloque pas pour la mesure. Bon, c'est sûr qu'on a beaucoup discuté avec des acteurs qui étaient très présents dans tout ce qui était mobilité et application et on a pris acte de ce qu'on nous a dit. Donc, on travaille sur des SDK plus performants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils se chargent plus vite. Ça veut dire, à l'instar de ce qui va se faire sur le tag classique qui propose des fonctionnalités plus spécifiques et non pas embarquer toutes les fonctionnalités par défaut. Donc, ça, ça sera livré d'ici cet été. Donc, évidemment, on commence par les OS les prépondérants qui sont iOS et Android et ensuite, on va faire évoluer les autres OS. Et puis, évidemment, comme disait Mathieu tout à l'heure, nous, on a à cœur, en fait, de vous proposer d'avoir surtout un maximum d'informations. C'est-à-dire que notre travail numéro un aujourd'hui par rapport aux applications, c'est d'améliorer la collecte et de vous fournir un maximum d'informations via, donc, nos SDK. Donc, pour pouvoir faire quoi ? Pour pouvoir mesurer l'acquisition. C'est vrai qu'on avait un retard par rapport à certains pure players sur le marché qui traquaient plus facilement les sources. Donc, c'est vrai qu'on a fait évoluer notre SDK Android dans ce sens. Il est déjà disponible depuis quelques semaines. De nouveau, je ne sais pas si vous avez eu cette information, mais en tous les cas, il vous permet de collecter la donnée. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas choisi de formater une offre et de vous la pousser en tant que telle parce que c'est un peu antinomique avec la vision consolidée. Nous, on considère que les applications qui, souvent, sont traitées par les pure players avec des mesures spécifiques, des termes très, très propres à l'application. Nous, on vous propose de mesurer ce qui vous intéresse et de l'insérer ou pas dans cette vision consolidée. C'est un choix qu'on a fait parce qu'on ne peut pas être sur les deux terrains. Donc, typiquement, par rapport au tracking de l'acquisition, on va vous donner la possibilité de traquer ce qu'on appelle les référeurs et donc, grâce à notre outil Data Manager qui est vraiment dans une logique de personnalisation, toujours, vous allez pouvoir créer des sources personnalisées et récupérer l'analyse source personnalisée via ce biais. Dans un premier temps, on ne pousse pas cette information sous une forme d'analyse préformatée mais l'information est disponible. De la même manière, tout ce qui est analyse de l'engagement, donc, qu'est-ce qu'on appelle l'engagement ? Ça va être savoir comment se comporte l'utilisateur une fois l'application téléchargée puisque tout le monde sait ici que ça ne veut absolument rien dire de télécharger une application, qu'elle peut rester mourir entre guillemets sur son téléphone ou sur sa tablette et que l'engagement c'est vraiment savoir ok, je l'ai téléchargée à un moment clé, qu'est-ce que c'est devenu plusieurs mois, semaines après ? Donc, ces fameuses analyses de rétention et donc, nous, de la même manière, dans nos SDK, on va vous permettre de récupérer la date de téléchargement et donc de pouvoir voir l'évolution de l'engagement de l'utilisateur avec cette application. Donc ça, c'est les premières analyses qui sont, premières informations pour être plus précis qui sont fournies via nos SDK. on travaille évidemment à continuer à enrichir au fil de l'eau ces SDK sur des notions plus de performance comme la mesure des crashs, ce genre de choses qui va venir enrichir petit à petit nos SDK. Après, charge à vous aussi de nous faire vous remonter et savoir comment on peut s'interconnecter mieux avec tout cet écosystème qui est un peu compliqué. Aujourd'hui, par petites touches, on amène ces analyses et on peut les croiser avec ce qu'on vous propose déjà en termes de data plus classique. Donc les futures évolutions. Et là, de nouveau, on a évidemment écouté ce que vous nous avez demandé. Ça va être se connecter aux plateformes de téléchargement parce qu'évidemment, aujourd'hui, il y a deux univers qui sont parallèles, on va dire. Il y a eu des rapprochements ces jours-ci puisqu'en fait, il y a deux gros acteurs qui se sont réunis puisque Appani a racheté d'Estimo donc maintenant, finalement, on sait avec qui on doit faire un partenariat. Ça simplifie la tâche. Et donc, du coup, là, c'est des interconnexions par API. Tout ce qu'on fait comme évolution par rapport à notre outil d'intégrer des données tiers va dans ce sens et on va travailler pour vous proposer cette donnée particulière assez rapidement. Identifier tous les leviers publicitaires parce qu'évidemment, ce qu'on vous propose en termes de mesures, de référeurs, ce n'est qu'une partie du tracking des sources puisqu'il y a aujourd'hui beaucoup de DMP, des univers quand même assez complexes et qu'il y a effectivement tout un écosystème de petites sociétés qui se sont connectées à ces boîtes-là et qui récupèrent les données. Donc, c'est vrai que dans un premier temps, on peut aussi envisager des partenariats avec ces sociétés-là qui utilisent des méthodologies qui sont complémentaires aux nôtres du type fingerprinting et qui peuvent éventuellement, effectivement, enrichir des données sur des données plus type email mobile ou plus réseaux sociaux, des choses sur lesquelles on peut obtenir des compléments avec des partenariats. Et puis, vraiment, je vous parlais tout à l'heure de mesures spécifiques, intégrer assez rapidement la notion d'événement parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on reste quand même très, très lié historiquement à la notion de page, la notion de page, la notion de visite qui n'est pas forcément le vocabulaire qui est utilisé dans la mesure des applications. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, comme nous, on propose une vision agrégée, on préfère rester sur la mesure classique pour notre outil de référence et proposer des mesures complémentaires. Typiquement, la notion d'événement, ça sera une mesure complémentaire. Alors, un événement, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être notamment dans tout ce qui est jeu sur une application. Là, il n'y a pas du tout de notion de visite, il y a une notion d'événement qui se déclenche. Par exemple, quand on passe d'un niveau 1 à un niveau 2, on peut retrouver ça sur le rich media, on peut retrouver ça sur des événements plus typés e-commerce. Donc ça, ça sera vraiment un complément d'information. Charge à vous de choisir si vous voulez le fusionner ou pas, si c'est pertinent ou pas, parce que ce n'est pas forcément toujours le cas. Et donc, ça, ça va être des mesures qui vont être complémentaires et qui vont arriver d'ici la fin de l'année. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on a évidemment des problématiques, on se pose beaucoup de questions sur tout ce qui est multi-device et qu'au fil de l'eau, en fait, on enrichit notre offre avec toutes ces nouvelles mesures et qu'on espère que ça ira dans le bon sens et que ça répondra, enfin, ça vous donnera les clés pour répondre à tous ces nouveaux enjeux. Donc de nouveau, je vous rappelle qu'on a un atelier sur le thème du cross-device. Donc là, on ira un petit peu plus loin pour ceux qui ont la chance d'avoir des visiteurs identifiés pour voir comment est-ce qu'on peut regarder un petit peu ce déplacement et cette multi-consommation. Et puis, on reparlera évidemment de comment utiliser nos outils d'exploration, data query et comment les restituer via l'application d'HBord. Donc rendez-vous avec ceux qui se sont inscrits à l'atelier mobile et multi-device. Je vous remercie. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?